Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va parler sauvegarde des photos, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème sur son ordinateur, le disque qui crame, un vol, un incendie, un virus, bref, il peut arriver très fréquemment qu'on perde toutes ses photos. J'ai pas mal de mails à ce sujet, souvent on m'appelle, voilà Yannick, comment je peux récupérer, j'ai perdu toutes mes photos, etc. Donc la sauvegarde, c'est super important, et pour en parler, j'ai invité un ami qui est à la fois photographe et qui est informaticien, et qui a eu des ennuis de sauvegarde d'ailleurs, donc il s'est penché sérieusement. Et donc on va parler de ça avec vous aujourd'hui, et vous proposer différentes solutions, de la plus simple à des choses un petit peu plus évoluées. Voilà, donc je vous présente Loïc, donc merci Loïc d'être venu nous parler de tout ça. Et donc je te laisse la parole. Alors je vais tâcher d'être un petit peu synthétique, c'est un sujet vaste. Donc je vais proposer, oui, trois modes globalement, trois modes de sauvegarde, du plus simple au plus complexe. Donc le plus simple, ça va être simplement un disque dur externe. La plupart des gens ont certainement un disque dur externe déjà, ou envisagé d'en acheter un. Eh bien écoute, c'est la solution la plus simple. Une sauvegarde, qu'est-ce que c'est ? C'est deux endroits différents physiquement, c'est répliquer les données sur ces deux endroits. Donc, le plus simple, à l'aide du logiciel 5BagFree, que j'aime beaucoup. On vous mettra les liens dans la description, donc c'est un logiciel gratuit que j'utilise moi aussi, qui est vraiment très simple, très facile. Et ça permet en fait de copier ces photos automatiquement d'un disque dur sur un autre disque dur. D'ailleurs, pas que les photos, ça peut sauvegarder aussi les petits documents. Exactement, moi je le fais aussi pour mes documents importants. Pareil, j'ai même acheté la version pro, c'est de dire si je suis fan de ce logiciel. Donc la version simple, c'est ça. C'est à l'aide de 5BagFree ou de tout autre logiciel du même type, il y en a plusieurs, de répliquer ces photos, donc depuis son ordinateur, son disque dur, vers le disque dur externe. Me concernant, je le fais à la fois par semaine ou à la suite d'un reportage, mais aussi en mensuel et enfin en annuel. D'accord. Alors je fonctionne beaucoup en annuel, c'est-à-dire que mes sauvegardes sont stockées et rangées et j'achète des disques durs par année. D'accord, ok. Donc ça c'est la solution la plus simple finalement à la portée de tout un chacun. Surtout que les disques durs ont bien baissé en prix. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 1 Teraoctet, tu le trouves aux alentours de 49, 50, 55 euros à peu près de mémoire. Donc 1 Teraoctet, pour donner une petite idée à tes auditeurs, me concernant, ça fait 1 Teraoctet, c'est un an avec des RAW non traités et non triés de mon Canon 1D. D'accord. Voilà, une année entière de reportage. Donc c'est déjà beaucoup. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Aujourd'hui, 1, 2 ou 3 Teraoctet. Moi j'aurais tendance à dire de plutôt prendre des petites tailles pour permettre de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est assez important. Tout à fait, c'est ce que je vous conseille aussi avec les cartes mémoires. Il vaut mieux avoir deux cartes de 32 qu'une de 64, parce que si ça tombe en rade, on perd tout. Alors que si on a deux fois 32, il y a plus de chances d'avoir quand même quelques photos qui restent. C'est ça. D'ailleurs, c'est comme ça que je travaille aussi. Donc ça, c'est la solution simple. Aujourd'hui, il y a aussi des petits clouds qui existent, des versions gratuites. Donc tu vas avoir ça chez Microsoft, tu vas avoir ça avec Dropbox, tu vas avoir ça avec Google, avec le Google Drive, etc. Il y en a plein qui proposent des espaces gratuits. Oui, alors il n'y a pas forcément énormément d'espace, mais je conseille fortement à ceux qui nous regardent de se servir de ces supports-là. C'est parfait. C'est quelque part, c'est une version professionnelle à la portée de l'amateur, c'est-à-dire que la sauvegarde est garantie, puisqu'ils ont une garantie de fonctionnement sur ces clouds, et elle est externe. Donc quoi qu'il arrive, même si la maison brûle ou s'il y a du vol ou quoi que ce soit, eh bien les sauvegardes seront faites et préservées. Donc on est déjà en train de glisser vers une version un petit peu plus évoluée de la sauvegarde. Voilà, c'est-à-dire qu'on va voir en fait, pour simplifier, donc on a son disque dur dans l'ordinateur, on a un disque dur externe pour sauvegarder les photos, et en plus, les photos importantes, on va les mettre sur le cloud, donc encore un autre endroit finalement. Un autre endroit physique et sécurisé. Donc voilà pour ce qui est succinctement la version simple, la version basique de la sauvegarde. On bascule après dans une version plus évoluée, plus professionnelle. On est déjà dans le professionnel, certains professionnels ne le font pas. Certains professionnels restent sur la version basique. je pense que la version pro est accessible sur le plan technique, c'est accessible quand même, c'est relativement simple à utiliser. Donc là je conseille plutôt Synology, alors je n'ai pas d'action chez Synology. On va parler des NAS. Voilà, donc on va parler des NAS. Voilà, des fameux NAS, donc on me pose souvent des questions là-dessus aussi, qu'est-ce que c'est ? Donc pour faire simple, on va dire c'est un boîtier avec des baies où vous allez mettre des disques durs dedans, c'est un peu un mini ordinateur pour faire simple qui va gérer les disques durs et la sauvegarde. On va même pouvoir le dire carrément et franchement, le NAS, c'est un ordinateur, mais un ordinateur ultra spécialisé. Il ne sert qu'à mettre à disposition des fichiers. Donc la configuration du NAS, je ne vais pas passer dessus, c'est très bien expliqué par tous les producteurs, tous les constructeurs. Sur Internet, on trouve énormément de choses. Quel est l'intérêt d'un NAS ? L'intérêt, il se situe dans le fait qu'il y a, comme tu l'as dit, deux baies, ou plus de baies d'ailleurs, il en existe à quatre, à six, à douze, il y en a plein. Le fait d'avoir deux baies, ce n'est pas innocent, c'est que physiquement à l'intérieur, il y a un circuit qui s'occupe de répliquer, de faire du miroir entre les deux disques durs. Ce qui fait qu'on introduit déjà une version supplémentaire de la sauvegarde. Il n'y a plus un seul emplacement de sauvegarde, mais bien finalement trois déjà, puisqu'on parle déjà du disque dur de ton ordinateur, sur lequel tu travailles, et de ces deux disques qui sont eux-mêmes en miroir. D'accord. Donc tu induis une sécurité supplémentaire. À cette solution-là, on peut repenser à la solution précédente, le petit disque dur externe que tu avais. Je ne connais pas les autres marques Synology, mais chez Synology, il existe une possibilité super intéressante. Il y a un port USB à l'arrière du NAS, et lorsque tu branches le disque dur dessus, automatiquement, le NAS fait une réplication dessus des données qui sont à l'intérieur de ces disques à lui. D'accord. Là, tu passes dans la version grand luxe, c'est-à-dire que tu sauvegardes sur trois supports, tu travailles sur trois supports, ton ordinateur sur lequel tu travailles, ton NAS, avec ces deux disques durs qui sont surveillés en permanence et qui sauvegardent les données en miroir, et enfin, sur ton disque externe que tu peux emmener après dans un lieu différent physique, par exemple chez tes parents, un autre lieu physique. J'ai même fait, moi, une autre solution aussi entre les deux, c'est-à-dire que j'ai acheté un mini coffre-fort qui résiste au feu, etc., et donc j'ai un disque dur avec toutes mes sauvegardes qui sont dessus, qui sont dans une autre pièce. La version paranoïaque. C'est la bonne version. Partez du principe, alors si je ne dois avoir qu'un seul conseil sur le plan informatique, il faut partir du principe que plus on est paranoïaque, je vais y arriver, plus on est paranoïaque et plus on a les données en sécurité. On n'est jamais assez paranoïaque. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour aller encore un petit peu plus loin. Bon, là, c'est la version ultra grand luxe. Je ne vais pas m'étaler dessus, je pense que les professionnels qui s'en servent savent que ça existe. Mais il faut savoir, par exemple, que chez Synology, il existe un système qui permet de répliquer l'un sur l'autre. Donc, si on a deux NAS Synology, on peut en positionner un à un autre endroit physique, faire une liaison entre les deux et faire la sauvegarde automatiquement à 100% automatique sur le deuxième qui est en extérieur. D'accord. Auquel cas, ça passe par Internet. Bon, bien sûr, il faut une connexion un petit peu costaud. Ça dépend du volume de données. C'est toujours pareil. Donc, succinctement, voilà les petites solutions que je peux te préconiser. D'accord. On est plus ou moins... C'est déjà bien. Voilà. J'avais envie qu'on parle aussi de Lightroom et du fameux catalogue. Parce que j'ai souvent aussi des mails, j'ai changé d'ordinateur ou j'ai changé de version de Lightroom, je ne retrouve plus mon catalogue, ça ne marche plus. Le fameux catalogue. Comme toi, tu utilises beaucoup Lightroom. J'utilise quasi que ça. Voilà. Et moi, j'utilise beaucoup moins. Alors, Lightroom, le catalogue Lightroom. Donc, il faut voir Lightroom comme un espace de stockage de photos. Là, je ne parle plus de stockage donné. Je parle juste du logiciel de fonctionnement. D'accord. Dans le fonctionnement. Donc, le logiciel va stocker, va utiliser l'espace de stockage, pardon, de tes photos. Et toutes les modifications que tu vas appliquer dessus vont être enregistrées à part. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle de la modification non destructive. Toutes les modifications sont stockées dans le catalogue. Le dit catalogue qui est une base de données finalement de toutes les modifications que tu fais sur tes photos. Donc, lorsque tu fais tes sauvegardes, la particularité de Lightroom, c'est qu'il faut aussi sauvegarder son catalogue. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une erreur à un moment donné dans la base de données, comme toutes les bases de données. Donc, la particularité est là. Pour toutes les autres questions, ça va dépendre du mode de fonctionnement des gens. Globalement, ce qui se passe dans 9 cas sur 10, c'est le nom de l'emplacement où sont rangées les photos a changé. Exemple type, je branche mon disque dur 2019. Sur un de mes ordinateurs, il va s'appeler « Données 2019 », « I », la lettre de lecteur. Et sur l'autre, il s'appelle « E ». Et bien là, Lightroom perd ses petits, il ne sait plus où sont les photos. Il faut juste les redire en cliquant sur le petit point d'exclamation qui apparaît à côté des photos où elles sont rangées, tout simplement. D'accord. Et après, ils resynchronisent. Et ils resynchronisent. Tant que la base de données est saine, on retrouvera toujours les photos et les modifications qu'on a fait dessus. Lightroom pourrait représenter un certain nombre d'heures de vidéos, d'explications, je pense. Globalement, le fonctionnement à ne pas oublier, c'est que Lightroom doit savoir où sont rangées les photos et surtout sauvegarder votre catalogue. D'accord. C'est le plus important. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur la sauvegarde ? Alors, pas grand-chose, non. J'ai un petit mode de fonctionnement qui est un tout petit peu plus poussé sur le plan technique informatique, mais qui permet d'éviter ce fameux problème de Lightroom en particulier, puisque moi, je suis très orienté Lightroom sur mon fonctionnement sauvegarde, qui est l'utilisation de lecteurs virtuels. D'accord. Alors, sans rentrer dans les détails et en restant simple, ça va être compliqué, mais globalement, le lecteur virtuel, c'est que tu crées un fichier sur ton ordinateur. Ce fichier-là va être considéré par Windows comme un lecteur, comme ton C, ton D, ton E, ou comme ton disque dur USB, ou comme tous ces lecteurs. Et à l'aide soit de Windows, soit d'un logiciel spécifique, Diamond Tools par exemple, beaucoup de gens doivent le connaître, Diamond Tools, je pense, va considérer que c'est donc un disque particulier. Et donc aujourd'hui, moi, tous mes archivages Lightroom vont passer par ces disques durs virtuels. Je travaille à l'intérieur d'un disque virtuel, ce qui me transforme ça en un fichier que je peux déplacer partout où je veux, sur n'importe quel support USB, je pourrais, à l'extrême, s'il était assez petit, le mettre sur un DVD. D'accord. C'est un peu has-been, mais c'est donc un fichier que tu peux déplacer, et c'est donc un fichier que tu peux ré-ouvrir après avec Windows, et qui conservera la même lettre, et donc avec lequel tu peux travailler avec Lightroom. Ok. Techniquement, c'est un tout petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais ce n'est pas non plus insurmontable. D'accord. Bon, s'il y a des gens qui veulent mettre en place ce système, je vous mettrai les coordonnées de Loïc, parce que moi, je ne pourrais pas vous guider là-dessus, ça c'est sûr. Oui, ce n'est pas très compliqué. Quand on sait faire, oui. Je t'expliquerai un jour. Ok. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des différents types de sauvegarde, du plus simple avec un disque dur externe, et puis en allant après sur le cloud en plus, et puis après avec le NAS, voire double NAS pour ceux qui sont un petit peu par année. La version luxe. Merci Loïc, en tout cas, de tes conseils. De rien, juste pour conclure, quand même une petite conclusion que je trouve intéressante. La définition de sauvegarde, pour la rappeler, c'est bien donc une copie de tes données sur deux endroits physiques différents. Même si c'est l'autre pièce, dans un coffre-fort inifugé, ça reste important de séparer les lieux de sauvegarde. Ok. C'était ma petite définition. Non, non, mais je trouve que ça résume bien justement tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. C'est vraiment d'avoir ces photos à deux endroits différents. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres questions, vous les posez sous la vidéo, dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501